coucou les amis je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog et oui il n'y avait pas eu de vlog la semaine dernière et pour cause je sais pas si vous voyez la différence mais en fait on a peint vous savez dans je sais plus si c'était l'avant dernier vlog ou l'autre d'avant je vous avais montré que je mettais des champlats autour des portes parce qu'en fait il y avait les montants de portes qui étaient toujours brutes d'origine et les portes en fait elles étaient juste pré peintes d'usine mais elles n'avaient jamais été peintes et voilà on a fait tout ça avec l'aide aussi de vos papas et de seb donc donc bah là je vous montre ça fait quand même beaucoup plus fini non donc je vous ai montré la base c'est dans le couloir en gros il ya la porte de mon bureau les toilettes tout ça il ya aussi en fait tout toutes les portes de la maison enfin toutes les portes intérieures sauf celles des pièces qui avaient déjà été peintes à l'intérieur c'est à dire en gros bah les toilettes la salle de bain de là haut ou les chambres des filles même notre chambre la porte n'était même pas peinte enfin c'est pourtant la peinture intérieure on l'avait fait au début mais bon bref ça c'est fait et franchement ça fait ça fait tellement du bien et du coup j'en profite aussi pour nettoyer les rideaux pour histoire leur donner un petit coup de frais parce que je pense que c'est bien de le faire de temps en temps enfin oui régulièrement et on va dire qu'on fait un gros ménage de printemps voici on est encore au printemps en fait bah oui oui bah oui parce que c'est bientôt l'été mais vu le temps qu'on a forcément c'est pas vraiment un temps de d'été on peut dire c'est plus un temps de printemps bon là ça va le soleil revient mais je pense que par chez vous ça a été pareil aussi avec la tempête et tout d'ailleurs j'espère qu'on n'avait pas trop eu de dégâts nous ça a été mais c'est vrai que c'était il faisait pas beau du tout du tout du tout je vous montre aussi dans la cuisine je sais pas si vous avez remarqué j'avais pas mis le doigt dessus non plus mais à ce niveau là en fait il y avait un un pet dans la porte enfin un gros pet et du coup et aussi il y avait comme du tableau noir parce que j'avais mis une peinture tableau noir pour écrire à la craie mais en fait ça faisait surtout dégoûtant et c'était pas tip top du coup pour cacher la misère donc déjà bah on a tout peint en blanc comme vous pouvez le constater et on a collé un miroir comme ça on peut se voir dedans alors dans mon bureau c'est toujours jaune pour le moment sachant que on avait acheté un énorme peau de peinture vous savez les gros peaux ronds en forme de seau un peu mais mais gigantesque et là en fait il reste quasiment pas grand chose on a encore deux deux espèces de poutres à peindre dans notre chambre parce que pour la petite histoire à l'époque quand j'avais non l'avait peintre tous les deux non enfin quand j'avais pas les plafonds c'est à dire moi toute seule en fait j'avais peint le plafond de la chambre mais tout en haut à la limite il ya une sorte de poutre en fait je pense c'est les ipn de la de la charpente enfin il y en a une qui touche le plafond et une autre qui est plus basse et en fait quand j'avais pas le plafond j'avais pas mis de protection et du coup j'avais débordé sur sur la poutre en me disant on la peindra sauf en fait c'était resté comme ça depuis plus de dix ans et quand je dis plus de plus de dix ans en fait ça fait peut-être 15 ans en fait à 18 ans ouais bon c'est pas grave c'est l'histoire de la vie donc on a toujours ce jaune par contre la porte alors je sais pas si vous faisiez attention pas même maman m'avait dit il s'était même pas rendu compte qu'il restait des choses à peindre donc c'est c'est incroyable donc voilà il ya le tour la porte est peinte et là c'est là où j'avais fait un essai un essai peinture une fois avec du mauve sachant que c'est vraiment pas la peinture que je ferai dans mon bureau et sur le coup le blanc il me paraissait tellement blanc ça faisait limite hôpital mais là en fait quand j'ai pas le soleil du coup l'après midi je me dis que le blanc ça peut être ça peut être pas mal le problème c'est qu'avec les meubles qui sont complètement blanc ça va pas le faire donc donc voilà ça c'est un cash ce qu'il y avait des trous pour mettre des enceintes mais donc voilà c'est du très blanc et après bas mais bon pour le moment on en a un peu marre et quand je dis un peu marre là on a une autre dose pour un petit moment mais je pense que dans une deux trois semaines maintenant qu'on sait ce que ça fait en fait quand on a des des choses qui sont peintures lurées qui sont peintes neuves on voit que le reste du coup c'est vachement défraîchi du coup ça moi du coup c'est le retour du du coup enfin du coup est jamais parti ça donne envie de de peindre le reste en fait c'est ça le truc et je pense qu'une pièce c'est moins contraignant que de faire plus d'une dizaine de portes parce que les portes c'est recto verso il ya tous les dormants les ouvrants enfin tout ce qui est boiserie en fait c'est brut ce qui fait que la peinture va il faut sur deux couches des fois il ya même des endroits où on a dû faire trois trois reprises c'est long mais au moins c'est fait et je suis contente là quand je vois ce retour caméra je me dis faut vraiment que je tarte pas trop à repeindre mon bureau parce que ce jaune j'en peux vraiment plus tout ça pour dire j'ai reçu un une routine clarins je vous montre ça tout de suite j'ai pas encore lu tout 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 mais je vous montre déjà à quoi ça ressemble c'est pour découvrir du coup la nouvelle gamme extra firming firming enfin après je sais pas avec l'accent comme on dit du coup on a un contour des yeux on a une crème pour pour le jour et un ça serait quand je fasse dans l'ordre on va le faire comme ça on va dire on a un sérum ça les sérums c'est très bien un contour des yeux et une crème de jour donc c'est soit anti-âge fermeté tout si tout ça je vais regarder ça de de plus près et c'est tout type de peau voilà c'est ça que c'est ça que je cherchais c'est tout type de peau vous savez que j'ai là un peu la peau mixte à grasse donc quand c'est tout type de peau je préfère comme ça je suis sûr d'avoir de l'hydratation mais que normalement je ne vais pas briller alors donc ça je pense que c'est le petit nouveau de la gamme parce que j'ai scanné sur insi beauty et pour le moment je n'ai pas trouvé donc je l'ai pris en photo et je l'ai ajouté c'est le sérum parce que les deux autres ils doivent exister et j'ai regardé pour moi je vais vous dire après alors on va faire mieux je vous montre aussi le flacon et directement avec l'application insi beauty donc celui là il a une note de 11,6 sur 20 donc déjà il est au dessus de la moyenne ce qui n'est pas si mal forcément il ya quelques petits ingrédients qui sont pas top top on n'est pas sur du produit bio et naturel mais on a quand même pas mal c'est marqué là d'extrait de plantes et de d'ingrédients naturels donc c'est pas mal j'ai quand même hâte de tester et ça tombait super bien parce que je suis en train de finir ma routine actuelle alors pareil du coup avec la crème de jour donc là c'est un pot et elle est encore mieux noté elle est encore mieux notier 1 elle est encore mieux noté elle a 13,2 sur 20 donc c'est vraiment pas mal et j'ai vraiment hâte de tester parce qu'elle est toute peau et vous savez que je suis toujours à la recherche de quelque chose qui m'hydrate vraiment et qui ne me fait pas briller donc je vous redirai ce que j'en pense sachant que on est on n'est pas encore tout à fait mi juin mais bon presque j'aime bien quand j'ai l'investi au moins trois semaines avant de me faire un vrai avis je pense que je ferai une revue sur le blog parce que ça fait longtemps que j'ai pas écrit sur le blog et mon blog est un petit peu à l'abandon et avec envolis tout ça machin j'ai un petit peu oublié cette partie là donc je pense que que ça va être une belle routine enfin j'espère que ça va être une belle routine à mettre en avant dans un article parce que sinon je ferai pas d'article c'est ça c'est sûr voilà oh puis il faut que je fasse une belle photo instagram bah oui ils sont tellement beaux les flacons enfin je sais pas si vous avez vu mais je vais vous remontrer j'en attrape un là le sérum par exemple il a un joli copper rose gold cuivre voilà cuivré et j'aime beaucoup beaucoup cette couleur donc c'est pas pour ça que les produits vont être super bien mais c'est vrai quand on a un joli packaging ça donne envie de les utiliser je sais pas si vous êtes de mon avis d'ailleurs est ce que alors je pense que on va être à 100% pour dire oui on veut un produit efficace mais c'est vrai que quand le packaging il est joli qui nous convient c'est encore plus satisfaisant non coucou les amis du coup j'ai pas vlogué je sais plus quand donc on est quelques jours après et j'ai reçu de la part de nathalie du blog les envies de tali parce qu'elle avait fait un petit concours sur son instagram et en fait j'avais gagné de base ça donc un kit de faux ongles et quand on connaît maison ça va pas faire de mal et elle a été super gentil parce qu'elle m'en a envoyé un deuxième avec une couleur un peu moins que j'ai un petit peu moins l'habitude de porter même dans les vêtements autant le rouge bah comment dire j'ai un pantalon rouge c'est une couleur que j'ai plus l'habitude par contre c'est vrai que le bleu ciel je passe le bleu ciel mot c'est un peu plus bizarre par contre si vous en avez des faussons comme ça moi j'en ai déjà eu une fois et déjà ils sont super bien ils sont très pratique et en plus j'avais pu remettre du vernis par dessus ce que je sais plus j'avais une couleur je crois que c'était genre french manucure en plus donc c'était propre et tout mais au bout de quelques jours me suis tiens je vais voir ce que ça fait en ce que ça donne en mettant du du vernis normal dessus et ça c'était nickel tout ça pour dire quoi oui je vous mets le blog de nathalie dans sa barre dans sa barre d'infos dans ma barre d'infos dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un oeil sur son blog c'est j'allais dire c'est une youtube non c'est pas une youtube c'est une blogueuse beauté et je vous mets aussi son instagram voilà comme ça si vous êtes curieux je vous en prie allez voir ça c'est cool donc nathalie bas si tu passes par là encore merci il est l'heure de manger et je vais vous montrer ce qu'on va manger de bon pour seulement 8 points c'est une pizza presque faite maison disons la garniture est faite maison mais pas la pâte avec un petit peu de salade pour faire bien du coup c'est une pâte à pizza du commerce des lardons de saumon du commerce aussi et parsemé de parmesan voilà et si j'y pense je vous mettrai la recette dans la barre d'infos et j'oubliais il ya de la crème fraîche de la crème fraîche légère voilà donc le total 8 points bon faut que je vous dise un truc en gros vu qu'il ya beaucoup de saumon fumé et du parmesan en fait ça fait très très salé alors si on mange de la salade avec ça passe très bien mais si on mange que la pizza toute seule ça fait vraiment beaucoup 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 salé très salé très très salé trop trop salé pour du coup nous sommes samedi et vous voyez cette cette tâche là que à chaque fois que je vlog ici j'essaye de me mettre devant pour la cacher mais je finis toujours par bouger et finalement elle se voit toujours c'est une tâche en c'est une tâche une tâche d'huile en fait qui continue de s'agrandir parce que sûrement qu'il ya de l'huile qui je pense qu'on ne lave pas c'est souvent le truc de la hôte et donc ça s'agrandit et ce qu'on voudrait faire c'est mettre une crédence et je pense qu'on va quand même finir par mettre de la faïence blanche sûrement des grands carreaux donc voilà ça va faire une sorte de avant après et de toute façon il ya tout à gagner ça sera mieux à nettoyer parce que là on est dans le glamour 1 mais ça c'est ces tâches là c'est des tâches de chocolat qui ont du gicle et du thermomix donc on peut pas nettoyer en fait c'est du plâtre gratté et c'est pour eux et on peut pas le nettoyer donc il faut vraiment du bas de la faïence quoi ou quelque chose d'autre qui se nettoie facilement mélissa t'es pas discrète allez du coup on est parti pour le roi merlin ah oui baissons d'abord parce qu'on a acheté des chaussures et angéina au coup de deux jours ça se mêle c'est complètement décollé c'est n'importe quoi donc remboursement chaussures le roi merlin mondial tissu vous savez pour qu'on refasse nos je cogne pour qu'on refasse nos dessus de chaises de cuisine et plus tard après peut-être aussi celle du salle à manger mais on va déjà tester pour celle de la cuisine voilà à suivre bon de retour de baissons le roi merlin tout ci tout ça j'ai acheté la peinture pour mon bureau elle s'appelle café au lait je vous montre mon bureau avant parce que je pense que je vais pas revloguer d'ici que ce soit terminé parce que le temps que j'enlève tout que je mette ce que je peux pas enlever au milieu pour bâcher tout ça voilà petit souvenir donc des murs jaune en fait ils paraissent moins jaune dans la caméra que en vrai mais bon en gros petit tour du propriétaire et j'ai commencé à enlever des trucs et donc derrière la porte peinte en blanche comme vous avez montré d'ailleurs c'est peut-être dans ce bloc si bah oui parce que là on n'arrête pas et ça c'était mon test que j'avais fait il ya déjà un petit moment en mauve mais c'est pas du mauve que je voulais là c'est je vais vous montrer sur le pot ce que ça donne donc voilà ça ça sera un bon repère voilà peut-être que je mettrai en image avant après la porte bien blanche le mur bien jaune que je peux plus ça c'était le test et on verra quand ce sera fini voilà donc la peinture qui s'appelle café au lait de chez ripollin celle qu'on avait utilisé pour faire les encadrements et tout ça c'était la marque v33 donc j'espère que enfin ripollin en tout cas de nom ça me parle donc ça fait une couleur comme ça un peu clair mais un peu chaleureuse voilà qu'elle est légèrement rosé mais vraiment très 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 léger quoi donc donc voilà va suivre alors maman m'a donné mon tapis qu'elle a mis à laver voilà voilà et et en fait le tapis il est un peu un peu chelou parce qu'avant il donnait un truc vraiment pas très très beau ça ça donne ça et après je les brossais là avec la brosse avec ce côté ci mais ça a arraché plein de poils ça donne ça et c'est tout doux avant après et même c'est cela marque pas un peu voilà voilà c'était le tapis tout doux du jour du coup nous sommes dimanche et je crois pas qu'hier soir j'avais montré j'ai mis tous les scotch partout celle il a enlevé les prises donc là bas ça y est on a tête donc si on arrive à faire la première couche maintenant on pourra faire la deuxième couche dans l'après midi et dès demain je serai opérationnel donc voilà bon bah il reste juste que ce que j'ai pas pu enlever c'est à dire mon bureau avec l'unité centrale et tout il ya tous les câbles tout est relié là entre les deux meubles et mon grand meuble bas que vous avez l'habitude de voir donc voilà bon bye bye le jaune bon je suis un peu dégoûté en fait j'ai pas pris à cette peau de peinture et j'ai royalement oublié la sous couche alors que j'ai un mur en état de de plâtre brut gratté teinté dans la masse donc en plus il ya des trous donc il faudrait un pinceau avec des poils longs bref on galère il ya deux points de mur de à peu près fait enfin sachant que c'est à peu près fait avec une couche sachant qu'il faut au moins deux couches et on va certainement acheter une sous couche pour faire les deux autres murs et réacheter acheter à nouveau de la peinture parce que parce qu'en gros ça va pas être fini aujourd'hui on est dimanche tout est fermé voilà super c'est un fail bon les amis je on est dimanche soir où j'ai pris ma douche et tout parce que voilà vous avez l'habitude mon bureau est en chantier mais c'est le cas de le dire on va dire qu'il ya deux murs ce que je crois que vous le disait tout à l'heure donc un premier mur ici un deuxième mur ici qui ont une couche mais c'est pas du tout suffisant enfin on sait qu'il faut deux couches et il ya toujours ces deux murs là qui sont qui sont bruts de début bon sauf on a dégagé les angles tout ça autour de la fenêtre partout mais en gros moi qui voulait être opérationnel dès lundi matin dans mon bureau ça va pas être possible heureusement j'ai mon ordinateur portable qui je peux mettre n'importe où mais je préfère être à mon bureau c'est c'est plus mieux un bon je vais clôturer ici j'espère que ce petit blog vous aura plu voilà comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit pouce en l'air aussi dans les commentaires si vous ne savez pas quoi dire mais surtout n'hésitez pas à faire un petit coucou ou quelque chose comme quoi vous avez vu le blog moi ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage et je vous dis je vous dis non je vous dis pas tout de suite à bientôt si vous n'êtes pas abonné je vous en prie abonnez-vous c'est totalement rapide et plus on est de fous plus on rit et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que comme ça vous savez quand je sors une nouvelle vidéo et je pense que vous pouvez avoir les notifications si je poste un commentaire dans youtube c'est à dire que la semaine dernière quand j'ai pas publié de blog mardi j'avais publié un ouais je pense ça s'appelle en commentaire sur ma chaîne sur la chaîne généralement un pas sous une vidéo en disant ben voilà je publie pas de blog aujourd'hui j'avais j'avais mis aussi un petit sondage genre est ce que c'est c'est pas grave ou je sais même plus ce que j'ai dit bon bref j'ai vu qu'il y avait eu quelques quelques votes et heureusement ce n'est pas grave évidemment c'est pas bien grave voilà sinon ben quoi dire je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo ciao oh bah t'es là toi tu m'as eu ciao ciao